Je me propose de vous emmener à la découverte de l'interface du logiciel Avogadro de représentation des molécules de modélisation en trois dimensions de toutes les molécules que l'on souhaite représenter. Pour information, le logiciel Avogadro est un logiciel libre et gratuit qui est disponible pour la plupart des systèmes d'exploitation, en tous les cas pour les systèmes d'exploitation les plus courants, j'entends par là Windows, Mac et Linux. C'est la version Linux que nous utiliserons ici, mais les autres versions sont tout à fait semblables. Je vous entraîne immédiatement en haut de la fenêtre dans la barre d'outils, où vous reconnaissez nouveau, ouvrir, enregistrer, fermer, quitter, ça je pense que je ne dois pas vous expliquer. Et puis je vous emmène directement à droite sur les deux boutons paramètres des outils, qui est actuellement déjà activé, et un deuxième bouton paramètres d'affichage, que je vais activer en cliquant dessus. Lorsque j'active ces boutons, un panneau supplémentaire vient s'ajouter, ou un ou deux panneaux supplémentaires viennent s'ajouter à gauche de l'interface. Un panneau supplémentaire à propos des types d'affichage, lorsque j'enfonce le bouton paramètres d'affichage. Et un bouton paramètres des outils, permet de faire apparaître le panneau des paramètres des différents outils que nous allons utiliser. Ici pour l'instant, c'est l'outil de dessin qui est actif, donc ce sont les paramètres de dessin qui sont présentés. Je vais vous demander de vérifier que pour l'instant, votre logiciel est configuré, de manière à ce que l'option boule et bâtonnets dans l'affichage des atomes soit activée, à l'exclusion de tous les autres modes qui sont proposés. Nous ne regarderons en principe pas les autres modes dans le cadre de cette vidéo. Je vous encourage éventuellement à regarder par ailleurs ce qu'ils proposent. Donc dès que le mode boule et bâtonnets est activé, vous pouvez alors définitivement fermer le panneau des paramètres d'affichage. Nous ne considérons plus maintenant que les paramètres des outils. Premier travail, je vous propose de dessiner la molécule d'ammoniaque, NH3. Comment représenter la molécule d'ammoniaque ? Qu'il nous faut au centre un atome d'azote, N. Nous allons sélectionner les types d'atomes à utiliser dans le panneau des paramètres de dessin lorsque le crayon a été activé, lorsque l'outil de dessin a été activé. Donc je vais choisir l'atome d'azote, soit dans la série qui est proposée, je pourrais cliquer là, ou je pourrais aussi aller le chercher dans le tableau périodique qui est proposé. Voilà, c'est maintenant l'atome d'azote qui est actif. Vous remarquerez qu'il y a une case à cocher à ajuster les hydrogènes, qui précisément est cochée, et qui va nous faciliter le travail dans une certaine mesure. Dans certains cas, nous souhaiterons décocher cette case. Explication. Si je clique maintenant dans la zone de travail et que je pose un atome d'azote, eh bien automatiquement, trois atomes d'hydrogène vont s'ajouter. On voit un, deux, et à l'arrière-plan, un troisième atome d'hydrogène. Mais nous avons la possibilité de faire tourner la molécule pour voir mieux les trois atomes d'hydrogène. Donc voici une toute première molécule extrêmement simple, donc composée d'un atome d'azote et trois molécules, trois atomes d'hydrogène visibles en trois dimensions. Les autres outils, vous avez déjà remarqué que j'ai utilisé l'outil de sélection, j'aurais aussi pu utiliser l'outil de navigation, qui me permet de tourner autour de la molécule selon les trois axes, X, Y et Z, exactement comme je le veux, afin de mieux observer la structure, la géométrie de la molécule déposée sur le plan de travail. Donc l'outil de sélection permet de faire presque la même chose, sauf qu'ici je vais sélectionner un atome et je vais tourner la molécule autour de cet atome, dans les trois directions, y compris éventuellement l'axe Z, donc qui se trouve perpendiculairement au plan de l'écran. Donc ici pour l'axe Z, je vais plutôt utiliser alors la souris pour réaliser un effet de zoom avant ou un effet de zoom arrière. J'utilise donc la roulette de la souris. Un autre outil qui pourrait nous être utile est celui de la manipulation des liaisons, qui va m'indiquer les angles entre les liaisons et qui va m'indiquer les plans dans lesquels se trouvent les différentes liaisons. Nous nous viserons relativement peu. Par contre l'outil de manipulation, la petite main, je vais pouvoir grâce à cet outil tirer, déplacer l'un ou l'autre atome dans la molécule, tirer et déplacer ces atomes de manière à réaliser en fait quelque chose de très mauvais, c'est-à-dire que maintenant la géométrie de la molécule NH3 n'est plus du tout respectée. Comment corriger cela ? C'est très simple, nous allons utiliser un des outils disponibles, mais qui n'est pas dans la barre des boutons qui est là, un outil qui se trouve dans les extensions. Dans le menu extension, je choisis optimisation de la géométrie. J'aurais pu aussi, comme on le voit maintenant, sélectionner ou réaliser au clavier la frappe des trois touches ALT, CONTROL et O. Ici, je vais le faire pour une fois en utilisant le menu optimisation de la géométrie. Nous disposons aussi d'un outil pour faire tourner la molécule automatiquement selon l'axe X, Y et Z. Alors pour ça, je dois définir l'intensité de la rotation et lorsque j'ai choisi les intensités avec les trois curseurs, je peux commencer la rotation, je n'ai plus rien à faire, la molécule tourne toute seule. Je peux éventuellement aussi réaliser une rotation en indiquant le sens de la rotation. Je prends donc le pointeur de souris, je clique et je glisse. Au moment de lâcher, la rotation se fait selon la direction que j'ai indiquée avec le pointeur de souris. Je vais interrompre la rotation pour passer à un autre outil important. Pour cela, je vais recommencer à tordre la molécule. Pour la déplacer, je fais un clic du bouton droit et je glisse. Je reprends donc l'outil La Petite Main et je mets les trois atomes d'hydrogène relativement près l'un de l'autre. Voici une molécule NH3 qui n'est certainement plus possible puisque les trois atomes sont trop près l'un de l'autre. Je vais encore forcer un peu plus. Nous pourrions la remettre en état avec le raccourci CTRL-ALT-O, mais nous pouvons aussi utiliser un outil plus subtil. C'est l'outil d'optimisation automatique. Cet outil fonctionne de la manière suivante. La molécule NH3 telle que présentée là est une molécule qui est extrêmement tendue, avec énormément de force dans ses liaisons, comme si c'était des ressorts. Pourquoi des forces ? Parce qu'ici, j'ai forcé les atomes d'hydrogène à être très près l'un de l'autre. Mais les liaisons chimiques qui sont formées d'électrons à parier, ces liaisons chimiques se repoussent. Et donc, il y a ici une répulsion entre ces liaisons. Il y a éventuellement aussi une répulsion entre les atomes eux-mêmes, qui sont entourés donc d'une boule électronique, les orbites électroniques. Ces orbites électroniques vont se repousser. Donc cette molécule ici, elle ne demande qu'une chose, c'est à pouvoir se détendre, à minimiser l'énergie qu'elle contient. C'est comme si on avait compressé des ressorts. Cette molécule contient de l'énergie. Eh bien, le système va calculer en utilisant différentes modélisations des forces qui sont dans la molécule. Alors, il y a plusieurs modèles qui sont proposés. Nous dépassons largement le cadre du cours à parler de ces modèles des champs de force dans la molécule. Donc, arrêtons-nous là. Sachons simplement qu'il y a des modèles qui sont utilisés. On peut choisir l'un ou l'autre, mais le modèle de base nous conviendra généralement. Et lorsque nous souhaitons optimiser la forme de la molécule, je clique sur le bouton « Commencer ». Et ici, ça a été évidemment extrêmement vite parce que le calcul est très simple. Et le système s'est mis dans un état où il y a le moins d'énergie possible dans la molécule. Ce sera peut-être un peu plus visible dans l'exemple suivant que je vous proposerai dans quelques instants. Donc, le système minimise l'énergie disponible dans la molécule. Un autre outil, c'est l'outil de mesure, mesure des distances. Pour cela, je vais sélectionner un atome. J'ai cliqué sur l'atome d'hydrogène qui est là. Je clique sur l'atome d'azote qui est là. Et le système m'indique que la distance entre ces deux atomes est de 1,044 angstrom. Alors, je ne sais pas pourquoi le système ici, le logiciel, a choisi de continuer de parler en angstrom, qui n'est pas une unité de distance du système international, qui est pourtant fort utilisée dans le monde des molécules. Alors, retenons simplement qu'un angstrom, c'est 10 exposants moins 10 mètres. Donc, 1,044 angstrom entre ces deux atomes-là. Et bien sûr, encore 1,044 angstrom entre ces deux atomes-là, avec un angle de liaison de 107,9 degrés. Maintenant que j'ai sélectionné trois atomes, un angle entre les deux liaisons a pu être calculé. Et tout cela est indiqué en bas de l'écran. Voici pour ce premier exemple. Je vais l'effacer. Donc, pour ça, je vais sélectionner la molécule et la supprimer avec une touche d'effacement. Partons dans le monde des molécules organiques. Donc, je vais prendre du carbone. Je clique dans l'espace de travail. Un premier atome de carbone entouré de quatre atomes d'hydrogène. Puisque j'ai laissé la case ajuster les hydrogènes activés. Je vais maintenant allonger la molécule. Pour cela, j'ai toujours le carbone activé. Je clique sur le premier atome de carbone et je tire. Je lâche. Je tire. Je lâche. Je tire. Je lâche. Et j'ai déjà maintenant une molécule de quatre atomes de carbone. Et vous voyez que comme je vais activer tout à l'heure la minimisation de l'énergie dans l'optimisation automatique, le système a recalculé tout ce qui était nécessaire pour minimiser l'énergie dans la molécule. C'est-à-dire qu'il a optimisé les angles de liaison et la disposition des atomes. Si je n'avais pas laissé l'optimisation automatique, donc je vais l'arrêter là maintenant. Je retourne sur la molécule. Je vais un peu la déplacer. Je peux maintenant, avec l'outil main, tirer sur les atomes. Voilà. Je fais des choses épouvantables. J'exerce des tractions sur la molécule qui maintenant contient beaucoup plus d'énergie que dans sa position stable que le système avait calculé. Je reviens sur l'optimisation automatique. Et je demande comment c'est. Vous voyez les calculs qui se font ici en haut de l'écran. Voilà. Les différences d'énergie entre deux états successifs calculés par le système deviennent de plus en plus petits. Maintenant, c'est 0. Et donc, nous avons 7,42 et quelque chose kilojoules par mol dans la molécule, dans l'état où elle est là maintenant. Cet état est optimisé. Et je vous encourage maintenant à regarder comment se présente cette molécule dans l'espace. Voyez. Voyons encore un troisième et dernier exemple avec la molécule de phosgène qui répond à la formule COCl2. Cette molécule contient un atome de carbone. Je commence par sélectionner le carbone. Bien sûr, comme j'ai laissé la case ajuster les hydrogènes, cocher 4 atomes d'hydrogène se sont ajoutés, mais je vais les remplacer par d'autres atomes. Donc, COCl2 pour le phosgène. J'ai au moins deux hydrogènes qui sont remplacés par du chlore. Donc, je vais chercher le chlore dans la liste des atomes disponibles. Et je remplace les hydrogènes. Je vous rappelle qu'il suffit de cliquer sur les atomes à remplacer. Et voici donc ma molécule qui prend forme. Je n'ai plus maintenant qu'à remplacer les deux autres hydrogènes par un atome d'oxygène pour former COCl2. Je vous montre deux méthodes possibles. La première méthode, toujours donc avec l'outil de dessin, je vais chercher l'atome d'oxygène. Et première possibilité, je dis que je souhaite une liaison double pour ces atomes d'oxygène. Dès que c'est fait, je clique sur l'atome de carbone central, comme j'ai l'habitude de le faire, et je tire l'atome d'oxygène. Avec, vous le voyez, une double liaison. Et les deux atomes d'hydrogène disparaissent. Je peux maintenant faire tourner la molécule pour que vous voyez sa forme. Voilà, en triangle. Alors cette forme, pour l'instant, n'est pas optimisée. Deux façons de procéder, je vous le rappelle, CTRL-ALT-O, qui est la forme un peu brutale. Et puis, on peut aller un peu plus loin en améliorant avec l'optimisation automatique. Et elle est terminée. Nous voici donc avec la molécule de faux gène dans sa forme correcte et définitive. Je vous avais promis une deuxième façon de procéder. Alors pour cela, je vais supprimer l'atome d'oxygène. Et je vais vous montrer la deuxième façon de procéder. Donc je reviens ici. Je ne demande plus la liaison double. On va voir que, malgré tout, ça va simplifier les choses. Donc, un oxygène avec liaison simple, je le lis à l'atome de carbone. Les atomes d'hydrogène manquant pour que les valences soient respectées ont été ajoutés, mais je ne le souhaitais pas, mais ce n'est pas grave. Et puis, je vais maintenant indiquer que je souhaite une double liaison. Simplement, je vais cliquer sur la liaison simple existante. Et voici une double liaison. Je pourrais cliquer encore une fois pour obtenir une triple liaison, mais il n'y a jamais de triple liaison là. Et si je clique encore une fois, la triple liaison disparaît. Donc, ceci, c'est de la science-fiction. J'enlève et je reviens aux différents états. Une liaison, deux liaisons, trois liaisons. Je pense qu'avec cela, nous avons fait le tour des principales fonctionnalités. Et vous êtes maintenant tout à fait capable, avec le logiciel et les quelques éléments d'information, vous êtes maintenant tout à fait capable de dessiner des molécules de toutes sortes. Bon travail.